Musique Salut ! Alors je suis super contente aujourd'hui d'être là avec vous pour vous parler de ces deux livres qui sont vraiment splendides, que je n'ai que très très peu vues, donc j'en étais très curieuse. J'ai sauté le page, je les ai commandées sur un site étranger, je vous mettrai en barre d'infos les informations. Et voilà, j'avais vu les couvertures, j'avais dû voir un ou deux coloriages maximum tirés de ces livres et j'étais très curieuse de voir. Donc voilà, je me suis lancée, je les ai achetés et franchement je ne suis pas déçue, ils sont vraiment très très beaux. Ils sont bien à l'image de leur couverture, voilà j'ai une petite préférence pour un des deux mais ils sont vraiment tous les deux très très beaux. Donc je vais vous les présenter aujourd'hui parce qu'on les voit très très peu et je pense qu'ils méritent quand même d'être connus. Voilà donc j'en ai deux, je crois qu'il en existe d'autres plus ou moins dans la même collection à vérifier, voilà j'en ai vu d'autres passer sur le site donc il faudrait prendre le temps de les commander, de les tester ou bien de chercher s'il existe des vidéos mais pour l'instant je n'en avais pas vraiment trouvé. Alors donc ce sont des livres en format A4, voilà papier classique alors à couverture souple, voilà première de couverture, voici la quatrième du premier livre et puis pour le second, avec le petit détail qui brille là c'est super joli et la quatrième de couverture, voilà à chaque fois ce sont des coloriages que vous retrouvez à l'intérieur donc une couverture souple et puis un format A4 ce qui est complètement correct pour des livres comme ça de portraits essentiellement alors surtout dans celui-ci, celui-là sont un peu plus des personnages en pied pas de paysage par contre, on a vraiment des personnages donc c'est super, c'est très très intéressant pour travailler tout ce qui est effet de peau, effet cheveux voilà des transparences parce qu'il y a des personnages qui ont des voiles etc donc je pense qu'on peut vraiment faire de belles choses avec ces livres voilà je vais passer à l'explication intérieure donc vous avez la reliure qui semble au premier abord être enfin voilà avoir un défaut comme vous pouvez le voir elle n'est pas collée au bloc de papier mais je pense que c'est normal puisque mes deux livres sont ainsi et vous avez une inscription à chaque fois donc voilà moi j'en ai déduit que c'était normal surtout que sur les livres, sur le site où j'ai commandé les livres on a des aperçus que des clients ont postés et ils postent cet effet-là aussi ils ont reçu des livres dans cet état-là aussi donc je pense que c'est voulu voilà après si jamais ça vous gêne vous pouvez toujours décider d'ouvrir le livre de couper les ficelles et de mettre le livre en porte-vue moi personnellement je ne le fais pas parce que je n'aime pas défaire des livres je trouve que je les abîme et je n'aime pas abîmer des livres c'est mon avis personnel c'est certainement très pratique de colorier sur des pages seules mais moi j'aime bien l'objet livre donc je n'aime pas défaire mes livres donc je vais les garder comme ça moi ça ne me dérange pas au contraire c'est peut-être plus simple justement parce que c'est plus facilement à plat quand on ouvre le livre voilà à voir à l'usure si c'est aussi si ça ne fait pas que les livres s'abîment plus vite je ne sais pas il faudra voir au niveau de l'épaisseur du papier attention c'est pas un papier très très épais il n'est pas non plus très très fin mais je trouve qu'il n'est pas forcément aussi épais qu'un papier dans un livre achète ou alors juste de la même épaisseur mais en tout cas pas plus épais donc à voir avec tout ce qui est matériel aquarellable je n'ai pas encore fait de coloriage à l'intérieur donc je n'ai pas vraiment testé je pense que je pourrais vous dire très rapidement mais je pense qu'il faut y aller doucement avec ça parce que le papier va peut-être gondoler voilà j'espère que ça n'abîmera pas trop les feuilles mais il y a quelque chose quand même qui contre-valence un petit peu ça et qui fait que finalement c'est pas si dommage que ça c'est que dans ce livre les coloriages ne sont pas recto verso donc à chaque d'autres coloriages vous avez une page comme ça qui est inscrite en asiatique alors je pense que ça doit sûrement avoir un rapport avec le coloriage qui est à droite et donc bon bah ce qui fait que on a un peu moins peur de ruiner le colo qui est derrière si on utilise de l'aquarelle ou même des feutres à alcool pour le coup on peut du coup on risque pas d'abîmer le coloriage surtout pensez quand même si on utilise enfin moi personnellement peu importe ce que j'utilise je fais toujours ça je mets une feuille de papier imprimante au dos du colo que je suis en train de faire pour éviter tout risque de transpercer et d'abîmer le colo qui est sur la page suivante que ce soit avec l'essence sans odeur parce que ça peut faire transférer l'encre puisque c'est de l'humidité que ce soit avec l'eau feutre à alcool bon j'en utilise très très peu et si j'en utilisais je le ferais parce que ça transperce vraiment beaucoup voilà je fais toujours ça ça permet toujours une sécurité et une protection supplémentaire pour le coloriage d'après voilà je pense avoir fait le tour sur la présentation globale si j'ai oublié quelque chose je vous le rajouterai dans la barre d'infos mais je ne pense pas donc moi je vais me taire maintenant et je vais vous laisser avec la présentation des deux livres on va faire les deux d'un coup je pense pas qu'il y ait besoin de faire deux vidéos étant donné que ce sont exactement les mêmes collections donc je vais vous présenter voilà l'intérieur des livres tout de suite et puis moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo salut ah oui vous avez au début de chacun des deux livres on peut appeler ça peut-être une table des matières qui vous montre un aperçu de tous les coloriages qui sont dedans je les ai comptés il doit y en avoir à peu près 45 voilà on peut-être une table des matières on peut-être une table des matières Sous-titrage ST' 501 ... 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